Ah bah d'ailleurs, le voilà. Alors Monsieur Dalek, merci beaucoup d'avoir fait le voyage depuis Scarrow pour venir dans la minute du Geek. Alors est-ce que vous avez un message pour les téléspectateurs de No Life ? No Life TV ! Hello Geeks ! I will exterminate you ! Ok. Nintendo apparaît aujourd'hui comme l'une des entreprises pionnières en matière de jeux vidéo et dont le succès n'est plus à prouver. Pourtant à l'origine, son fondateur, l'entrepreneur Tokyoite Yamauchi Fusagiro, doit en vérité sa bonne fortune à un type de jeu bien plus spécifique, le Hanafuda. Ce mot signifie littéralement carte à fleurs, mais malgré leur côté champêtre, celles-ci ont pour véritable origine les jeux de cartes au thème guerrier avec lesquels les voyageurs portugais du XVe siècle passaient leur temps. Environ un siècle après cette importation, le Japon décidait de se couper du monde occidental et voulait faire fi des mauvaises mœurs transmises par ses étrangers. L'empereur de l'époque fut alors interdire ses jeux guerriers et le résultat fut que les japonais créèrent leurs propres cartes. Interdites les unes après les autres, les cartes Hanafuda furent une énième métamorphose afin d'éviter la censure. Elles appartiennent désormais à la culture traditionnelle japonaise. Très populaire en Corée du Sud et à Hawaï, où les cartes portent d'autres noms, le regain d'intérêt au Japon s'est fait notamment auprès des Yakuza. D'où sans doute une légère stigmatisation dans le pays compte tenu de ce public un peu particulier, n'oublions pas en effet que les Yakuza sont des gangsters. Mais pour en revenir au Hanafuda plus concrètement, le jeu se constitue de 48 cartes, généralement plus fines et plus petites que celles que l'on peut connaître en Europe. Il y a 12 suites qui symbolisent les 12 mois de l'année. Les cartes, cartes florales de ces suites, valent un certain nombre de points. L'objectif est généralement d'en accumuler plus que son adversaire, mais il n'existe pas de règle totalement convenue, car il y a de multiples façons de jouer. On trouve le Hachi Hachi ou le Hana Awase ou encore le Mushi, mais le Koi Koi est sans doute l'un des schémas de jeu le plus représentatif. Équivalent de l'interjection « allez viens » en japonais, il s'agit ici de former des combinaisons de cartes sur table, qu'on nomme Yaku, et à chaque complétion de continuer ou non son cumul de points, au risque de laisser son adversaire prendre les devants. Au final, 100 ans avant l'arrivée magistrale de la Game Boy de Nintendo, en 1889 donc, la petite société Nintendo Cup Pie se lançait dans une aventure risquée en s'essayant à la production de ces cartes. Mais l'engouement pour les cartes Hanafuda a bel et bien eu lieu au cours du 20ème siècle au Japon, et le jeu s'exportera même aux Etats-Unis, lorsque les cartes au thème de Disney vinrent s'ajouter à la collection. Et aujourd'hui, ce sont Mario et compagnie qui ornent les fameuses cartes à fleurs, car Nintendo continue à ce jour de les éditer. Sous-titrage Société Radio-Canada